On y va, let's go ! Bonjour mon Rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Ouais, j'ai reçu le petit machin. Ah ! Ouais, le truc pour voter, vas-y. Ils mettent un QR code comme ça derrière, vas-y. C'est tout ce que je mettrai, je ne vais pas mettre la tête de Jupiter. Non, je ne vais pas le mettre. Je ne vais pas mettre la tête de sa majesté. Bien. Alors dedans, vas-y. Tous ceux qui l'ont eu en France, je l'ai envoyé à un ami. Il va se marier. Il a de l'humour, beaucoup. Autant que moi. En conclusion, alors, je suis à la page 327 des Encyclopédie des Anges. Je suis arrivé à la fin du livre, pratiquement. Non, non, je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas la peine. J'en ai parlé avec un ami, puis avec une copine, c'est tout. Enfin, je crois, je ne sais plus. Le copain, c'est sûr. Le grand ami. Le grand grand ami. Un ami, un frère. C'est un ami, un frère et bien plus encore. Une connaissance, une vieille connaissance, si on peut le dire, ça. Est-ce que ça date de... Il y a des éons et des éons que je connais. Ouh là. Alors. Page 327. Dominique. Anges de lumière ou les anges comme lumière intérieure. Alors, on y va. Que la notion d'ange prolonge. La croyance dans les esprits n'enlève rien aux valeurs spirituelles dans lesquelles elle s'inscrit. Tout domaine de préoccupation humaine n'est-il pas évolutif ? Simplement, un saint optimisme, le refus des jugements de valeurs, engageront à envisager comme une progression ordonnancée. Cette histoire où anges et démons se sont inscrits dans les principes divins dualistes, avec le masdéisme moniste, avec le judaïsme, il en va des grandes religions monothéistes comme de la métaphysique, le sens de la création et aux causes premières, ce que celui de la fin des temps, notamment de la parousie chrétienne et au fin dernière comme absolue. Dieu se projette nécessairement dans son expansion, comme l'on relève les kabbalistes, proches en ce point des idées et des formes platoniciennes. Cette projection graduelle s'altère, non dans son essence mais dans les apparences illusoires, d'une matérialité toujours plus aliénante. Au tout premier stade de cette expansion multiplicatrice de l'Inde est présente dans chaque être. se trouvent les anges, reflets primordiaux de la lumière originelle, qui ne cessent de contempler et de glorifier. Étymologiquement envoyés ou messagers de Dieu auprès des hommes, que la faute originelle a éloigné de lui, intercesseurs éventuels, les anges de la Bible hébraïques peuvent cependant apparaître dans sa manifestation directe et semblent se confondre avec lui. Leur nature essentielle, leur rôle de manifestation du divin, se retrouvent dans les visions d'Isaïe et d'Ézéchiel, inspiratrices de la littérature des palais célestes. Influencé par les mazdéismes, le gnosticisme et le néo-platonisme, l'angéologie biblique aboutit avec Denys à une hiérarchie céleste de 9 coeurs aux fonctions spécifiques et que leur ordre descendant rend accessible aux hommes. En effet, cette hiérarchie peut s'interpréter comme un repérage exemplaire dans l'exhaussement de l'âme comme les étapes d'une spiritualité menant à l'extase contemplative. De la même manière, la notion d'ange gardien comme modèle assignée dès la naissance à chaque homme trouve sa place efficacité dans notre conscience au point de s'identifier à elle. Reflet successif des états supérieurs de connaissance et de pure spiritualité. Les ordres angéliques ne cessent de se transcender de par leur nature même, les premiers exprimants sans fin, la plénitude et la beauté qu'il leur est donné de connaître et dont il participe au premier chef car l'expansion créative du divin doit être conçue non de manière duale, c'est-à-dire par différenciation ontologique, mais comme le continuum de la lumière originelle. en ce sens, la création doit être comprise non seulement au point de vue didactique et descriptif de la compréhension, mais également dans la dimension mobile d'extension. C'est un meilleur ? C'est d'ailleurs pourquoi la fin des temps supposés en appel à la notion de rétraction décisive. Si l'on préfère d'entre l'un l'infinitude des points constitutifs d'une ligne imaginaire de la sphère, dérouler de la création les plus immédiatement émanée du parfait originel, répondre à la notion d'ange peuplant les sphères angéliques. où l'on l'aura compris, notre préférence va à la recherche suprasensible, ésotérique, transcendantale, nourrie de traditions authentiques à celles des contemplatifs, des kabbalistes, de Bohm, avec deux petits points sur le haut, H-M-E, ou de Zvedenborg, des mystiques de l'islam. Revenons à Sorawardi, dans l'hierarchie de l'univers et l'angélologie, précédant de ce qu'il résume par lumière des lumières, avec cette angélologie qui s'organise en hypostase de lumières identifiables, ou ces hauts idées platoniciennes. il présente admirablement l'univers comme une immense succession de demeures et d'échelons, marquant les étapes de dégradation de la lumière, jusqu'à son ensevelissement dans la ténèbre pure. Tout étant tout élan d'amour à quelques degrés et sous quelque forme que ce soit, n'est que l'inspiration de l'être à remonter et à ressurgir de cette déchéance, en avantant la force de la lumière qui le précède et la domine. Ainsi, d'échelon en échelon, s'opère la rédemption de la lumière par l'amour, qui est la détresse, détresse que seule compense la force de la lumière supérieure, qui rappelle à elle celle qui s'est exilée. Moyennant cette perspective, c'est sur le chemin du retour de son origine, que le mystique s'engage à travers les récits d'initiation spirituelle de caractère symbolique. Au cœur du récit explique Jean-Pierre Ducassé, il y a l'ange qui est à la fois l'ange personnel, l'être en plénitude, le plérôme dévolu à chaque mystique, à chaque spirituelle intelligence agente des philosophes, comme le souligne Henri Corbin, ce que l'hermétisme désigne comme nature parfaite. Il est l'archétype du Gnostic, son archétype éternel qui préexiste à son exil en ce monde, et qui lui fait remonter les étapes de la connaissance de soi lorsqu'il le retrouve et se conjoint à lui. Nous avons vu combien la période intertestamentaire a été marquée par les fluorescences des mondes angéliques et démoniaques, combien les djinns et les shayatins préexistaient au Coran, rapprochés au Christ, reprochés au Christ et au prophète d'avoir tenu compte de ses croyances équivaudraient à s'étonner de leur silence sur les périls futurs de l'atome et du sida. Non philosophique, la pensée juive du temps était plutôt fermée aux abstractions, les recours aux anges et aux démons comme matérialisation causale du bien et du mal s'imposaient donc à eux. Le Christ aurait-il été mieux compris s'il avait parlé de nos débats intérieurs et conflictuels ? On peut en tout cas regretter l'antique tendance occidentale à leur trouver des explications dans le dehors de soi et selon la conception qu'on en a, car sans aller nécessairement jusqu'à la psychologie des profondeurs dont a parlé Zheng, on peut estimer que les deux patientes introspections, la recherche causale de nos passions d'authentiques examens des consciences aident à rencontrer le « connais-toi toi-même » recommandé par Platon. J'ai lu Platon. Ainsi, la notion de péché originel explicatif du mal dont le spectacle du monde convainc assez a permis « a permis d'occulter le sens de la responsabilité dans la mesure où elle stigmatisait la condition humaine de manière indélibile plutôt que de culpabiliser l'homme dès l'enfance, ni aurait-il pas eu plus d'entraînement optimiste à exposer la nécessité d'un dépassement de notre pauvreté spirituelle. » Il y en a question d'être pauvreté spirituellement, ils y sont, intellectuellement aussi. « D'une amélioration, j'ai oublié de te le dire. » Oui, oui, parce que, franchement, c'est pas à vous, mes abonnés, que je dis ça. Non, non, je dis ça à certaines personnes qui traînent, il y en a qui... Des anciennes connaissances qui ressortent, là, vas-y. Enfin, bref. N'y aurait-il pas eu plus d'entraînement optimiste à exposer le nécessité, ni nécessité d'un dépassement de notre pauvreté spirituelle, d'une amélioration individuelle et collective, jamais achevée par ailleurs ? Au Moyen-Âge, cette notion de faute originelle s'est trouvée accentuée par la radicalisation extrême de celle du mal, dont les forces obscures et implanquables asséyaient l'homme. Or, la dépréciation de notre condition tarie l'espoir de la dépasser. Elle prive de s'aimer soi-même ainsi qu'autrui. D'autres mèmes antinomiques du mal. Non, qu'est-ce que je raconte ? Alors, attends. Elle prive de s'aimer soi-même ainsi qu'autrui. Virgule, d'autres soi-même, point. Antinomiques du mal qui est souffrance et l'enfer véritable. Le bien, raison et but ultime. De l'enseignement christique repose assurément sur l'amour. Fusion unanime des êtres dans l'absoluité, dans la plénitude. C'est une grande vérité. Qu'est-ce que les anges sinon un adjuvant spirituel dont on ne serait pas dupe ? La question n'est certainement pas de nier leur rôle dans le mysticisme visionnaire de Saint Bernard, de Hildegarde, j'adore, de Bingen et de Saint-François d'Assise, j'aime bien aussi. Mais d'y reconnaître par projection mentale les représentations hiérarchisées et idéales de vertus qui aident à progresser vers le bien suprême. Le polythéisme qui a préexisté au monothéisme dans les traditions aussi mythiques explique peut-être la hiérarchisation des anges. Cependant, la progression spirituelle et mystique se sert avantageusement des ordres angéliques comme des barreaux d'une échelle. Il y a là un parallélisme avec les constats suivants. Certains penseurs hindouistes reconnaissent au devas des qualités ou des aspects de Dieu suprême ou de son principe. La conception unitaire du chamanisme s'accompagne d'une multiplicité d'esprits manifestée dans le bouddhiste tibétain. Tu vas rejoindre tes copines, toi, je crois. J'ai donné la chance 3-4 fois aux mouches, je les attrape, je les remets dehors, mais ils reviennent. J'ai dit tant pis. De toute façon, ce n'est pas normal que je sois attaqué comme ça. Alors, désolé, il y en a qui sont partis au-delà, tant pis. Chaque, chaque, je suis désolé, Seigneur, mais bon, je donne un avertissement, deux avertissements, trois avertissements, quatre, bon, ça me pète, voilà. Ce n'est pas normal que je sois attaqué comme ça. C'est, c'est, comment dirais-je, il ne fait pas longtemps pour avoir des mouches chez soi, comme il, normalement, le temps qu'il fait, il ne devrait même pas avoir de mouches dehors, même. Ce n'est pas normal, il y a des choses anormales. J'en suis témoin parce que j'ai une amie, elle a subi la même chose. Alors, elle a subi la même chose que moi, c'est pas normal. Il y a des autres choses qui se passent quand même. Bon, bah, c'est pas, c'est chiant, j'ai attrapé une mouche, je l'ai relâchée. Et puis, je me retrouve, après, on m'a envoyé toute la cavalerie qui a suivi derrière, après. Alors que j'ai sauvé la vie de l'hôte, là, vas-y, je l'ai ressorti dehors. Non, mais, oui, évidemment, je l'ai ressorti, Andouille, c'est dehors. Franchement, hé. Après, j'ai eu toute la cavalerie qui est venue, alors là, j'ai dit non, c'est bon, quoi. Alors, je vous ai laissé, que nenni. Je me suis retrouvé dans la chambre de l'autre côté, hein, après. Alors, là, j'étais furaxe, j'ai dit bon, bah, je fais un massacre, tant pis. J'ai ouvert la fenêtre 3-4 coups pour qu'ils ressortent, et ressortaient par l'air, venaient de l'autre côté. De la merde, hein. Ouais, pfiou. Eh bien, c'est le truc comme ça, moi, c'est bon, hein. Du coup, la toile d'araignée que j'avais retirée, l'araignée, elle a refait, en deux jours, elle a refait sa toile, et je vais la laisser. Comme ça, les mouches qui se prennent dedans, bah, elles iront dedans. sinon moi les mouches je les tue je les donne aux oiseaux ils les bouffent rien ne se perd pour l'instant les oiseaux ils ne viennent pas manger parce que sinon ça me coûterait trop cher je ne peux pas en plus ils ne vendent plus des sachets de 3 kilos maintenant et puis ils vendent de plus en plus cher la vache ils ont tout augmenté là c'est un vrai massacre un massacre pour bien nous enterrer ils vont faire croire que les gens ceux qui ont 1000 euros ou 600 euros ou 400 euros parce qu'il y en a qui ont moins s'ils vont réussir une fois qu'ils ont payé leur facture ils ne restent pas grand grand pour bouffer et en plus il faut avoir le passe passe pour le resto du coeur ah bah c'est dis donc Coluche il s'est retourné dans sa tombe ça c'est sûr l'abbé Pierre aussi j'ai déjà dit toi tu n'es pas petite mais tu fais beaucoup de bruit quand même toi tu es petite mais tu fais beaucoup de bruit aussi je veux dire je ne me retrouve plus moi alors alors chaque yidam ou divinité projection mentale dépourvue de réalité en soi mais expression de la clarté pure de l'esprit représente un aspect lumineux idéal de la nature qui mène sur le chemin de l'éveil nous reconnaissons plus de valorisation spirituelle à ce type de conception qu'à l'officialisation par saint Thomas d'Aquin d'une réalité objectivement invéritable la question du mal est suffisamment fondamentale pour que nous n'y revenions pas au fond le double émanant de la double émanation la justifie encore par cette sorte de syllogisme bien et mal se partage la création qui émane de Dieu créateur tant du mal que du bien il en participe donc attend 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 créateur tant du mal que du bien il en participe donc ce que Voltaire Voltaire aussi je l'ai lu mais j'avais j'avais 12-14 ans j'ai lu tout ça et oui comme tu commences à l'âge de 10 ans de te cultiver évidemment comme tu arrives à 12-14 ans tu es déjà arrivé à Voltaire et puis au comte de Saint-Simon et puis tout ça et puis bien d'autres alors ce que Voltaire traduisait implicitement de sa boutade Dieu a créé l'homme à son image l'homme la lui a bien rendu comme les autres religions monothéismes le christianisme s'oppose à cette conception par ce raisonnement Christ est le fils de Dieu grande vérité or Christ incarne le bien il s'ensuit que de Dieu ne peut émaner que le bien exact quant au mal in in il n'est créé le mal n'a pas été incréé il est le fait de l'homme à qui Dieu conserve son libre arbitre exactement comme il avait conservé le leur au mauvais ange devint l'enténébrement des lumières par la perte de l'amour désormais tourné vers soi par le désir de matérialité que l'épisode des égrégores compromis avec les filles des hommes voulu traduire condamné à se restreindre l'amour qu'en mêlant vers la plénitude divine se nie et s'oppose à lui-même porteur de lumière Lucifer devient Satan négateur total de la spiritualité l'audateur absolu d'une erreur bien plus qu'originelle d'un matérialisme inassoubi comparable à la dévoration de sa queue par le serpent répétons que le spectacle du monde en convainc en convainc à suffisance ce n'est pas dire qu'il faille mépriser nier même le monde sensible dont le corpo il vient de machiner sa porte putain qu'elle s'écouille là je me prends le vent dans la gueule ouais je fais bien je peux avoir des entités ici mais quand même hein ce n'est pas dire qu'il faille mépriser nier même le monde sensible dont la corporealité relève ignorer les potentialités transcendantales pardon de la matière par l'esprit relève de l'angélisme de l'angélisme gnostique ou manichéant et vérifie le propos pascalien selon laquelle qui veut faire l'ange fait la bête une saine acceptation du composé des deux natures existe des préoccupations partagées et complémentaires fondées sur la loi naturelle et le souci de réintégrer le tout originel par la purification dont rencontre la notion tant mystique que bouddhiste de corps lumineux l'angélité se trouve d'ailleurs définie par Jésus comme une similitude à la résurrection femmes et hommes seront comme les anges de Dieu dans le ciel quant au Christ lui-même les positions qu'on lui a fait tenir à ce sujet ont toujours été mal aisés on se rappellera l'opposition des premiers siècles entre les tenants de l'union des deux natures et ceux de la Christologie judéo-chrétienne d'une Christo en géologie où il était l'archange suprême le monophysique le monophysisme qui affirmait l'absorption de la nature humaine par sa nature divine en fut peut-être le prolongement après la condamnation de cette doctrine par le concile de Chacédoine en 451 la part terrestre dévolue au fils de l'homme fut sans doute excessive peut-être a-t-il manqué aux églises particulièrement à celle d'Occident une réflexion sur les anges qui eut concouru comme manifestation théophanique à l'expansion multiple du divin et à l'immanence transcendantale de Jésus vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fil sur le fils de l'homme c'est marqué fils ou fil f-i-l-s de l'homme vous savez que je ne sais même plus vas-y les anges comme principe énergétique dès lors qu'assimilable il y a arrête de venir dans mes esgours toi la mouche fichier non j'ai entendu un bruit il n'y a pas que la mouche qui m'emmerde j'ai entendu un truc non c'est pas grave dès lors qu'assimilable tu vas y arriver à dire ton mot là-d'où dès lors qu'assimilable aux idées platoniciennes les anges peuvent se comprendre comme prototype des formes incarnées sur terre cependant les religions les corsoivent aussi eux aussi virgule eux ou leur équivalent dieu esprit génie comme principe énergétique de tout le créé qu'il pardonnez-moi anime de l'intérieur anime de l'intérieur et de l'extérieur comme leur vision de l'univers est resté conforme à une corporealité manifestée de plus en plus subtilement dans le plan ascensionnel même l'obscuritisme même l'occultisme je meurte les culs toute la nuit là vas-y homme je suis allé au magasin j'ai oublié de voir s'ils avaient du curcuma euh du gingembre merde il me reste encore un peu et le spiritisme ont conservé la qualité naturelle malgré leurs prétentions spiritualistes j'ai vu mon boulanger euh il a pas l'air d'aller il me dit je suis crevé je sais pas ce que j'ai mais comme il était pas tout seul j'ai pas osé lui demander s'il avait pris la pic pic parce qu'il m'a dit qu'il allait la prendre moi ça me dérange pas s'il l'a fait il l'a fait il a le droit de faire ce qu'il veut lui c'est pour sauver sa boutique et tout ça parce qu'il loue un grand complexe au dessus il y a ses appartements en dessous il y a la boulangerie et puis il loue tout ça et puis bon s'il prend pas la pic pic il aura plus le droit de travailler à cet endroit là et puis il perdra tout et comme il veut pas rien perdre pour pas que sa femme se retrouve à la rue ni quoi qu'est et ben voilà il se sacrifie voilà je sais pas s'il a pris la pic pic j'ai dit je vais pas y demander devant les personnes qui étaient là on a été tout seul on peut discuter on discute bien même des fois alors un dogmatisme attaché à la vue strictement dual et il est au courant de tout il est prêt à se sacrifier il est au courant il est éveillé parce que j'ai un ami qui y va là-bas ça fait des années qu'il y va là-bas il y a des tables qui sont dans le magasin on peut boire du café on peut boire je sais pas mais qu'est-ce qu'ils boivent ils boivent des boissons et puis ils ont le droit de manger un morceau enfin bref et puis voilà donc il est au courant de tout un dogmatisme attaché à la vue strictement dual de la personne divine fera peut-être considérer que notre point de vue est entaché de Roland panthéiste or si création il y a eu il y eu bien il est impossible que sous peine de se nier de se nier c'est ce qui est marqué la cause ne s'y investit pas en raison de sa force expansive et énergétique précisons que conformément aux conceptions musulmanes d'un cosmos théophanique l'énergie des anges n'est pas irrationnellement physique comme en magie mais d'or métaphysique puisque l'énergie divine se propage dans l'univers depuis son infinitude originelle la conception de la terre et de l'homme comme aboutissement ultime a induit dans l'ordre décroissant des lumières diffusées dans le cosmos l'influence des mondes supérieurs animés par des puissances notamment celles des astres on en a déduit que notre microcosme reproduisait le macrocosme de manière dégradée or nous avons vu comment les anges et leur ordre ont tenu lieu de modèles influents dans l'élaboration de correspondances multiples ces similitudes contingieuses qui relèvent de la démarche magique connaissent un regain d'intérêt l'astrologie l'émetisme et l'alchimie ont certes inspiré à Newton l'intuition l'intuition de la loi de cohérence je me suis recoupé de tout mon courrier j'ai envoyé toutes les commandes j'ai reçu du courrier par laquelle là où j'ai commandé à la couture ils m'ont dit qu'il manquait 22 euros ça m'étonnerait moi je dirais plutôt que les produits ils viennent d'augmenter et puis qu'ils me font payer l'augmentation ça c'est pas impossible l'autre je m'étais pas trompé non plus j'ai envoyé un chèque de 9 euros ils m'ont dit il manque 9 euros moi je veux bien mais j'ai calculé quand même mais bon c'est pas grave je vais renvoyer un chèque pour complémentariser voilà non parce que moi je suis sûr moi je suis on va pas dire que je suis maniaque mais moi comme je compte je recompte au moins 3 fois de suite et je regarde si j'ai rien oublié et voilà enfin bref donc je vais quand même avoir mes trucs un peu plus tard après je vais recevoir tous mes bouquins des trucs super bien mais je crois pas que je vais pouvoir vous lire tout parce que c'est pour les c'est vraiment pour les grands initiés il y a certaines choses qu'on peut pas mettre dans n'importe quelle main donc comme je connais des petits cons que je connais ça fait des siècles enfin ça fait ça fait 5 ans qu'ils me suivent ces petits cons là les trous du cul qui viennent m'insulter sous les vidéos des autres hein ils pourraient très bien se servir de certaines choses qu'ils veulent me dire qu'ils m'ont encore dit que j'étais une sorcière que j'étais ceci que j'étais cela oh la la elle a changé de disque il est rayé hein c'est vous qui faites du vaudou puis c'est moi qui est là une sorcière ah bah ouais ouais c'est ça vous êtes des saints puis moi je suis une démone ouais c'est ça vous m'avez traité de démone aussi remarque oh putain et si j'étais vraiment tout ça hein bah vous seriez même plus là pour m'écrire parce que j'ai la connaissance alors je suis une démone et une sorcière c'est marrant ça c'est sûr que c'est pour l'intelligence qui vous étouffe l'intelligence et tout ça oulala ouais je dis pas de nom ah non j'ai pas de nom à donner non ce serait trop trop d'honneur à vous faire vous n'êtes rien 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 du tout ouais ils mettent tout leur péché sur le dos des autres vous êtes comme ci vous êtes comme ça vous êtes ceci vous êtes cela oh lala hé regardez-vous dans un miroir mais je crois que vous vous risquez de vous faire peur à vous-même tellement que vous êtes tellement toxique ouais puis c'est sûr vous êtes tellement noir et tellement moche de l'intérieur comme de l'extérieur que vous allez tomber à l'art envers sans vous regarder dans un miroir ça c'est sûr alors vous arrêtez vous arrêtez d'écrire des conneries et puis de dire des conneries de me salir sur les chaînes des personnes sur lesquelles je suis abonné de toute façon la justice divine va s'abattre sur vous ça c'est sûr ils sont encore pires comme on s'en prend à un enfant de Dieu qui est oula c'est encore pire donc voilà qui touche à un enfant de Dieu touche à Dieu aussi parce que Dieu est en nous et nous on est en lui alors je ne voudrais pas être à votre place bon je continue je perds du temps avec tous ces petits cons vas-y on va encore me mettre des pouces en bas parce que je dis des gommos parce que les personnes à lesquelles je m'agraisse c'est tout ce qu'ils peuvent faire ouais c'est sûr en tout cas cette personne s'est vendu le cul parce qu'elle est tellement peu intelligente qu'elle a écrit des choses et elle me donne des indices cette conne merci pour les indices elle se vend le cul toute seule cette conne mais vas-y j'ai le droit de traiter de conne c'est parce qu'elle n'a pas d'intelligence ah si pour faire du mal l'intelligence du mal oui ça oui et bien réfléchis avant d'écrire ah bah non elle ne peut pas elle n'a qu'un petit poids dans la tête un dogmatisme attaché à la vue strictement duale de la personne divine fera peut-être considérer que notre point de vue est entaché de Roland panthéiste or si création il y a il y eut bien il est impossible que nous soupeine de se nier la cause ne s'y investit pas en raison de sa force expansive et énergétique précisons que conformément aux conceptions musulmanes d'un cosmos théophanique l'énergie des anges n'est pas irrationnellement physique comme en magie mais d'ordre métaphysique je sais je l'ai déjà lu puisque l'énergie divine se propage dans l'univers depuis son infinitude originelle la conception de la terre et de l'homme comme aboutissement ultime a induit dans l'ordre décroissant des lumières diffusées dans le cosmos l'influence des mondes supérieurs animés par des puissances notamment celles des âmes on en a déduit que notre microcosme reproduirait le macrocosme de manière dégradée or nous avons vu comment les anges et leur ordre ont tenu lieu de modèles influents dans les élaborations de correspondances multiples ces similitudes contagieuses qui relèvent de la démarche magique connaissant un regain d'intérêt l'astrologie l'hermétisme et la chimie ont certes inspiré à Newton l'intuition de la loi comme que j'avais déjà fait jusque là oui c'est pas grave de cohérence et de correspondance qui assurent l'harmonie universelle répondre aux structures et aux énergies de l'être divin au profond certes Kepler en appela aux anges recteurs des sphères célestes pour évoquer des énergies métaphysiques que la loi mathématique ne font que traduire certes encore des structures mythiques et même la mysticisme ont également conclu ces structures mythiques c'est encore des structures mythiques et même le mysticisme ont également concouru comme référence qualitative du réel à l'établissement de nombreuses théories scientifiques la carence d'âme le mal consécutif à la dictature scientiste et productiviste explique sans doute le besoin d'un retour à des sources plus authentiquement humaines mais la croyance en des restitutions systématiques et arbitraires a souci de périllement magique ou superstitieux que des préoccupations elles-mêmes matérielles s'ajoutent à l'absence de recherche et de questionnement de fait le rationalisme dont la nocissuité ne concerne que son exploitation outrancière et narcissique narcissique pour les petits cons ça c'est vraiment des narcissiques nous imprègnent tellement qu'il y a des filles à vouloir y échapper et les églises qui ont volontiers abandonné ou aux inclinations du temps ne semblent plus guère des pôles de spiritualité or l'homme ne vit pas que de pain non la vraie nourriture c'est la spiritualité sans une progression concomitante de l'esprit voilà la nourriture de l'esprit excusez-moi le progrès matériel ne peut mener qu'au désastre moral inscrire les anges dans une tradition spiritualiste parce que l'angéologie ne permet de resituer l'homme dans son fondement anthologique que si elle l'aide à découvrir sa part céleste elle doit s'inscrire dans une tradition qui porte une recherche constante de plénitude d'absolu et par les voies intérieures de la spiritualité l'ange notre ange est la nature divine habillée de matière et le plus souvent obscurcie occultée par un moi passionné de soi narcissique empirique fugace illusoire parce qu'il illustre l'appel de l'âme ou de la conscience à s'en affranchir l'archange michel comme projecteur mental du conflit intérieur perpétue le combat contre l'opposant ou le satan contre une part de soi celui de jacob contre l'ange au terme duquel il est digne de recevoir le nom suprême d'israël symbolique aussi sa victoire spirituelle et définitive sur lui-même ce type de projection ou de représentation mentale dépasse le phénomène psychologique comme tel volontaire mais inspiré il suppose aussi une démarche qui est à l'opposé de cette méthode psychothérapeutique en vogue où l'opérateur suggère à son passion peut-être en état d'hypnose de se laisser envahir par les êtres de lumière les représentations du char céleste de l'échelle de jacob ou modèle de réalisation spirituelle dans le soufisme le périple céleste de muhammad ou de muhammad je ne sais pas muhammad je prononce comme ça emporté par gabriel traduisait la soif d'ascension d'accession au divin quoique tout intérieur l'ascension des cieux qui reproduit la sensation de leur éloignement vertical comporte autant de jalons constitués par les ordres angéliques que d'étapes ou stades de la conscience tant de ces ordres que les éphirotes de la cabale doivent être envisagées dans un continuum de lumière toujours plus accentué c'est à dire de plus grandes connaissances de même que les conceptualisations éphirotiques les entités spirituelles et leurs personnalités ne vivent vraiment que par référence aux besoins de notre compréhension si l'histoire était providentielle nous dirions qu'elles sont exemplaires d'un cheminement vertical comparable aux repères mythologiques que sont les périodes et les grandes événements sur la ligne du temps cristallisations lumineuses vers lesquelles visionnaires et mystiques se portèrent sur le chemin de la connaissance transcendantale les anges ont été des supports imagés et vivants de pureté et de beauté totale Dieu n'a-t-il pas été rendu accessible par ses reflets les plus intimes et les plus éclatants soit le paraclet chrétien et l'ange esprit saint de la mystique islamique sans les éphirotes et les anges de la cabale ce Dieu lointain ne resterait qu'un mot d'ailleurs imprononçable dans la tradition juive de même que le kalos il y a une lettre mais c'est comme une lettre grecque ragatos r ou f ou k après virgule au dessus puis agatos ou idée socratique de beau et de bien que l'émergence de claires lumières dans le bouddhisme maayaniste les anges aussi envisagés contribuent à rendre l'absolu intelligible par ailleurs l'incarnation christique engage à communier avec l'esprit dont les panis angelorum témoignent avec exaltation ceci suffit à démontrer par ailleurs qu'il y aurait magisme à considérer les anges comme des fins en soi enfin nous ne pensons pas que ces quelques considérations sur l'archétype universel des anges soient entachées de ce syncrétisme dont René Guénon a dénoncé l'artifice dans les pratiques mêlées de traditions diverses contemplations non j'ai vu un livre tout à l'heure qui était au même nom que Guénon le guide le plus complet pour la pour la protection énergétique et physique fruit de 20 années de recherche cet ouvrage vous permettra de soigner l'invisible ça je ne vous le mettrai pas c'est pour les grands initiés et je ne donnerai pas du pain à donner on ne donne pas des perles aux pourceaux je suis désolée je ne dis pas ça pour vous mes abonnés je dis ça pour les les petits merdeux qui viennent me faire chier ils pourraient servir de certaines choses pour faire d'autres choses c'est ça qui est emmerdant c'est bien dommage cristallisation lumineuse vers laquelle je suis considère les anges comme des fins en soi enfin nous ne pensons pas que ces quelques considérations sur l'archétype universel des anges soient entachées de ce syncritisme dont René Guénon a dénoncé l'artifice dans les pratiques mêlées de traditions diverses contemplation et illumination chrétiennes mystique soufi soufi estase du cabaliste ou du chaman nous semble autant de démarches émouvantes ou l'appel aux anges et autres esprits aident à libérer l'homme d'une condition généralement tragique parce que trop matériel en même temps on nous a enfermé dedans qui c'est qui nous a volé tout ben j'ai fini le lait le lait le livre à propos à propos de magie comme pression se lire L. Power le matin des magiciens Mathieu 4 4 Zoh Rabuardi c'est des livres il y a beaucoup de livres que j'avais et que j'ai plus et que je vais re-acheter sur les anges proprement dit il y a tous les livres là ok il y a tout il y a tout il y a tout c'est terminé j'ai terminé c'était quoi le truc au fait merde je ne me rappelle plus moi voilà j'ai terminé le livre ça c'est fait non là-dedans je peux vous montrer quelques trucs parce qu'il montre qu'est-ce qu'il montre il montre les chakras tout ça là il montre les énergies que ce soit d'une feuille ou nous on a une énergie voilà il parle de l'éther il parle du corps causal il parle des chakras il y a différents trucs qui nous entourent autour du corps voilà qu'est-ce qu'il y a dedans il y a le corps causal il y a le corps céleste il y a le corps éthérique il y a le corps astral il y a le corps mental il y a le corps aurique il y a le corps physique on est bien plus qu'on ne croit on est bien plus qu'on ne croit là j'étais en train de lire bon j'en ai lu un peu là jusque là j'ai lu jusque là après il y a le chapitre pierre et cristaux et de protection voilà il y a la cristal de roche et les quartz j'avais toutes les pierres moi avant mais là propriété cristal de roche propriété générale des cristals quartz le cristal de roche est un des plus beaux outils de dame nature c'est un émetteur un récepteur et un amplificateur bien utilisé il permet de faire de très nombreuses choses il est peut-être programmé pour lui donner des applications précises on dit qu'il vaut mieux travailler avec des cristaux bruts non polis et non refacités purification eau salée en sang rechargement amas de quartz soleil j'avais toutes sortes j'en avais qui étaient machin avec ce livre là j'ai eu un quartz rose j'avais tout ça sinon dans le temps nb par le sel on parle de vrai sel naturel de couleur gris c'est celui là que je me sers pour purifier tout ça et non de sel blanc industriel vidé en grande partie de ces sel minéraux et de ces oligo éléments quartz à inclusion de tourmaline pierre de protection importante la tourmaline sera intensifiée par le cristal elle proteste des ondes d'ordinateurs de wifi de téléphones portables de télévision de compteurs privés mais aussi de nombreuses formes de négativité ambiante quartz biterminé il s'est développé dans les deux directions l'énergie circule dans les deux sens il dissout les blocages énergétiques de façon simplifiée le porter sur soi quelque temps les courses biterminées est un bel outil de travail de nettoyage à distance bien fait un nettoyage énergétique à distance avec un cristal biterminé aura autant d'effet qu'il est pratiqué à même la personne dans le cabinet sur une feuille de papier ils disent comment faire attention il faut toujours demander l'autorisation de travailler sur une personne demander à la personne elle-même si elle refuse n'insistez jamais sinon vous êtes dans le contrôle ouais c'est sûr quartz fumé j'en avais un aussi le quartz fumé le quartz fumé contient du gaz radon gaz tellurique et radioactif s'ils sont très foncés ils sont appelés morillons ils canalisent les énergies de la terre il aide à améliorer l'incarnation et surtout il évacue le négatif et participe à traiter les problèmes de dépendance on l'utilise très bien en soins à distance que pour des séances en direct sur le chakra du splexus il raffermit la volonté et permet de se libérer des dépendances drogue tabac alcool il y en a qui feraient pas mal d'emprendre un tiens pour enlever leur messuresté et leur connerie sur les pieds ou les paumes de main pointent vers l'extérieur fait évaluer le négatif qu'ils ont en nous le quartz laser il est très fin et élancé c'est un puissant amplificateur il faut entretenir à son égard un grand respect et une grande prudence il aide à un réseau d'une fuite dans le corps éthérique il enveloppe son porteur d'une barrière de protection non négligeable le quartz rose le quartz rose les traces de manganèse donnent une teinte rosée c'est la pierre de prédilection du chakra du coeur et qui aidera à son bon fonctionnement c'est une pierre que beaucoup de gens oublient lorsque l'on parle de pierre et cristaux de protection il existe tant de pierres pour se protéger que le quartz rose passe à l'oubliette parfois c'est en fait un excellent ami pour dévier les pollutions d'origine électromagnétique alors pensez-y à porter en collier entre le chakra de la gorge et le chakra du coeur ou une pierre roulée dans le soutien-gorge on peut aussi le placer dans ses poches de veste ou de pantalon c'est un quartz qui aide fortement en cas de problèmes de sommeil ou de morale en baisse le quartz rose est une pierre d'amour elle participe à donner confiance en soi aux autres et en la vie en général l'émotion d'amour de tendresse et de confiance offre une protection simple et efficace contre le mal ouais alors c'est où ça j'ai pas que j'ai pas que j'ai pas que l'écoute là c'est dur à sortir ça parce que elle va pas dans le sens quartz rose on voit pas très bien que si c'est rose parce qu'il y a la lampe qui éclaire beaucoup voilà très jolie pierre ouais on a pas poche ouais je sais on va dire elle est gagate j'en ai rien à foutre je parle comme je veux et j'emmerde les cons parce que franchement moi maintenant je suis comme je suis on me prend on me prend pas et puis si on n'est pas content c'est que c'est ainsi personne n'est parfait ici bas sinon on serait au ciel on serait redevenu des anges et puis on serait retourné en haut c'est bon il n'y a qu'un seul chemin Jésus Christ il est le seul chemin c'est lui qui le grand patron alors les les alors où est-ce que j'en suis moi du coup quartz laser je vais en parler ou pas ouais oui puisque tu as lu le quartz rose à l'ado je me parle à moi-même de toute façon je parle à toutes mes personnes que j'ai été dans différentes vies j'ai le droit aussi il y en a un paquet je me rappelle que quelques vies parce que sinon des milliers impossible de se rappeler des milliers on m'a laissé juste ce que je devais savoir j'ai déjà dit alors cette pierre pour beaucoup de oui je l'ai lu ça bon j'en suis doux encore quartz rutil quartz cheveux de vénus j'en ai des livres sur les les pierres c'est sûr que comme je lis ça je pourrais vous les montrer en photo parce que j'en ai des livres j'ai gardé les livres de toutes mes pierres ça oui j'ai gardé quartz rutil quartz cheveux de vénus on le reconnait facilement à la présence de rutil à l'intérieur il s'agit de cristaux de titanium de couleur dorée c'est un stimulant physique important chakra du plexus utile pour les problèmes de voie respiratoire chakra du coeur quartz quartz s obsètre c'est pas un sceptre si s s c e p t r e c'est sceptre quartz sceptre oh merde j'ai des difficultés il est formé de deux pointes dont l'un a poussé sur le deuxième il représente un symbole de pouvoir de guérison très importante la tradition ésotérique explique que les grands prêtres de l'art de l'Atlantide portaient un quartz sceptre ça je ne connaissais pas ça vas-y ah bon alors j'ai connu ça moi alors puisque je on est originaire de l'Atlantide néanmoins il favorise aussi la force d'auto-guérison qui se trouve chacun de nous chacun de nous gagnera à le porter respectez-le sincèrement ne vous en servez pas à la légère c'est un compagnon très puissant tout est énergie c'est pour ça que les pierres elles sont vivantes aussi la bras d'orite j'en avais une à retrouver sur tous à retrouver sur tous ceux qui s'occupent des autres ainsi on évitera d'absorber leurs problèmes oui bon accessoire contre la maladie ces pierres à la fois sombres caquis ou gris poncées et noires aux érisations bleutées ou turquoises développera la faculté d'auto-guérison posée au dessus du coeur sur le thymus posée sur la colonne elle pourra réagir ils attaquent aussi nos thymus avec tous les soloprix qui se baladent dans l'air et puis dans les pic-pic ça attaque les thymus le thymus et c'est très important ça se trouve quelque part par là posée sur la colonne elle pourra réajuster les vertèbres la labradorite possède un effet bouclier possède un effet bouclier et une action d'éponge des émotions négatives il faut la purifier très régulièrement car elle absorbe fortement les énergies qui nous entourent son effet bouclier éponge est puissant après pour preuve que c'est la pierre qui se brise ou s'ébrite ou s'ébrèche ou s'ébrèche tu vas y arriver Dominique ou souvent signe qu'elle a accumulé un trop plein d'énergie purification eau salée en sang rechargement soleil amas de coisse question en sang je vais en commander moi de la sauce blanche de la vraie l'obsidienne ça aussi j'avais j'avais une croix une croix en quai une croix de vie égyptienne en obsidienne j'en avais une en jade mais la jade elle s'est cassée elle s'est cassée je l'ai fait tomber boum cassée alors je l'avais recollée mais bon ça vaut plus rien une fois que c'est cassé c'est cassé alors elle était quand même assez grande elle était assez grande quand même ouais alors elle calme les ulcères l'obsidienne elle calme les ulcères d'estomac posé sur le chakra du plexus c'est un beau bouclier contre les énergies négatives l'obsidienne sert à s'ancrer et l'ancrage aide à se protéger NB elle est trop puissante pour les enfants purification eau salée en sang rechargement soleil amas de quartz bon on la met au soleil obsidienne âus céleste c'est une variété rare et très puissante méditation avec cette pierre nous donnera des pistes pour comprendre notre mission sur terre je ne connaissais pas aussi celle là pourtant j'en ai eu un paquet elle est connue pour ses propriétés protectrices très puissantes protection psychique et occulte elle amplifie le champ aurique de celui qui la porte elle calme en cas de dépression nerveuse purification par eau salée en sang rechargement soleil amas de quartz dans les magasins il y a beaucoup de trucs qu'on ne retrouve pas putain c'est pas facile on voit bien ils mettent les oeufs et les mettent au compte gouttes comme tu vois pour acheter des oeufs il y a 5-6 boîtes de ceci 2-3 boîtes de cela et c'est tout le lait en poudre ils n'ont toujours pas il n'y a rien on va finir qu'on ne va plus rien trouver parce que c'est ce qui nous attend parce que eux ils font une fausse une fausse chose qu'ils sont ils font semblant qu'on est en manque de produits avant même que ça se fasse vraiment si vous voyez que je veux dire et j'ai eu des infos comme ça il y a plein de denrées qui est en train de pourrir dans le rangar dans le rangar qui est plein à craquer j'ai vu le truc je l'ai vu mais après ça va vraiment se faire parce que là tout va être bloqué ils vont finir par bloquer tout les gros camions s'ils ont les couilles de le faire et là on ne reçoira rien parce qu'ils bloqueront ils laisseront passer les voitures attends ils laisseront passer les motos les voitures les trucs les machins mais les camions ne laisseront pas passer les camions bloqueront et puis les autres camions ne passeront pas si j'ai bien compris oeil de taureau ah ça je ne connais pas ses propriétés de protection sont similaires à l'oeil de tigre ah bah j'en ai voir en dessous avec en plus excusez-moi le pouvoir de développer le courage en nous afin de nous donner de l'élan pour avancer et se lancer dans nos activités et nos projets elle est excellente si on a besoin de s'ancrer l'ancrage au moment présent nous protège des attaques de tout genre et du mal en général ou si l'on doit augmenter son courage pour se protéger ou pour nettoyer un lieu de vie ou une personne purification au salé en sang rechargement soleil amas de quartz oeil de tigre je l'ai lu ça en douille attends non j'ai dit oeil de tigre ouais non mais il me semble que j'ai pas sauté une ligne dans l'oeil de tigre il renforce l'énergie du foie sur le chakra du plexus il aide à la concentration et à fixer ses pensées surtout associé à un fluorite ainsi il est très conseillé pour les étudiants non bah je l'ai pas lu ça mais sa principale fonction la plus connue est de réfléchir le négatif ah oui parce que oeil de taureau puis là il y avait oeil obsidienne oeil céleste ah oui d'accord négatif le renvoyer vers son émetteur l'oeil tigre possède donc un effet boomerang ouais j'ai compris purification au salé en sang rechargement soleil amas de quartz la serpentine ça je connais pas je l'ai peut-être vu en photo il y a pas longtemps c'est la pierre protectrice des voyageurs il faut l'avoir sur soi dans les endroits dangereux purification au salé en sang rechargement au soleil amas de quartz la chunchit la chunchit j'en ai pierre des zars originaire non loin du lac d'Onéga au nord-ouest de la Russie la chunchit pierre noire et légère est considérée comme un omni un objet minéral non identifié en effet certains composants semblent ne pas exister sur notre planète signifiant que cette roche est probablement d'origine extraterrestre la chunchit la chunchit je sais pas le dire la chunchit est donc sûrement un reste de météores ont retrouvé des bulles des fûles rennes ce qui est rare on retrouve ordinairement les fûles rennes dans les roches impactées par la foudre c'est une des roches les plus anciennes sur terre âgées d'environ 2 milliards d'années ah bah ça me rajeunit pas dès le XIXe siècle les paysans russes viennent de loin pour se baigner dans la source jaillissant des blocs noirs de chunchit de chunchit c'est la première station thermale de Russie l'empereur Pierre le Grand sera le plus illustre miraculé de cette eau salvatrice son action pour concréer les énergies électromagnétiques ou négatives des gens ou des lieux est particulièrement intéressante elle absorbe et dissout le négatif en le déstructurant de nombreux lithothérapeutes pensent que la chunchit est plus puissante que les autres pierres de protection idéales à poser sur un compteur électrique la box internet bah oui si tu mets ça sur ton compteur qui est dans le placard les autres oh bah tiens une jolie petite pierre ils vont la piquer ou alors il faut la coller à un endroit derrière qu'il n'y a pas ouais à poser sur un compteur électrique la box internet sur l'unité sur l'unité centrale d'un ordinateur ou alors à coller sous forme de pastilles adhésives sur un téléphone portable oui j'ai vu ça existe purification au salé en sang rechargement soleil amas de quartz stibine ah stibine je connais pas appelée antimoine ou antimonite elle renforce les structures profondes du corps et lisse l'aura de tous les miasmes qui encombrent un être vivant pierre très puissante pour combattre les énergies négatives d'origine occulte c'est la pierre à avoir sur soi lorsque l'on est en terrain négatif chez une personne sombre et puissante ou dans un lieu lourdement chargé d'événements horribles et abominables certains utilisateurs de la stibine la fixent sur un bâton de bois une tige de bambou afin de créer une baguette c'est une pierre que l'on peut utiliser pour restructurer l'aura d'une personne pour cela il suffira de lisser l'aura de la personne à traiter à savoir l'aura d'un individu est un principe situé tout autour du corps physique jusqu'à un mètre de rayon elle est très utile pour lutter contre le désordre cellulaire cancer souvent produit par des corps énergétiques saturés elle chasse un plant larve entité et les forces du mal les plus puissantes nb il ne faut jamais diriger la pointe de la stibine vers une personne si la pierre a servi auparavant à nettoyer une personne ou un lieu la personne visée pourrait capter les énergies récemment captées évidemment elle se trouverait purification en sang rechargement soleil amas de quartz la tourmaline son effet piezoélectrique est très important frottez votre tourmaline pour l'électriser ainsi elle possédera un pôle positif et un pôle négatif pierre de prédilection du chakra de base à appliquer pour garder un enracinement profond pour ne pas partir trop haut pierre de pontection par excellence elle dévie les énergies électromagnétiques tv ordinateur compteur électrique et les points géopathogènes les croisements de rivières souterraines etc la tourmaline noire est puissante pour dévier les énergies négatives des gens autour de soi purification eau salée en sang rechargement soleil amas de quartz la turquoise pierre de protection connue depuis longtemps on dit qu'il faut la voir sur soi lors de voyages voiture train avion elle protège l'entourage de nos propres pensées négatives la turquoise absorbe très vite les perturbations engendrées par les pointes géopathogènes noeuds de réseaux telluriques comme les réseaux hartmann ou les réseaux curry la turquoise du tibet la turquoise du tibet est particulièrement est particulière de par sa provenance géographique qui lui confère des forces spirituelles intenses elle possède une forte propriété à dissoudre le négatif la négativité autour de nous ou celles qui viennent de nous même purification eau salée en sang rechargement soleil amas de quartz ils m'ont mis un déplié pour que si je veux commander la pierre que j'ai eue là c'était un cadeau avec le livre j'ai un autre cadeau aussi avec mais je vous montrerai pas c'est c'est personnel ben exemple de protection de son lieu de vie bonus protection le guide pour la protection énergétique et physique bonus placer sur une console non je vous mettrai pas exemple de protection de son véhicule je vous ai parlé des pierres et c'est bien c'est bien suffisant après c'est les trucs tu vois il y en a qui parlent de pentacle à 5 branches étoile païenne à 5 branches pentacle sceau et autres dessins sacrés ben là il y a le pentacle à 6 branches sceau de salomon c'est ce que je porte sur moi labyrinthe de chartres je l'avais j'avais acheté un livre sur le labyrinthe de chartres et on avait on avait ça on avait ça j'ai ça aussi je l'ai eu en cadeau mais je l'ai aussi sur pierre ça ça là ça c'est la lettre hébraïque ça c'est le sceau de salomon ben là c'est une oui il ne faut pas que je te perde la fleur de vie je l'ai sur des pierres sur la chunchit j'en ai chunchit j'en ai deux du coup parce que je ne retrouvais pas la première que j'avais mais comme elle avait un petit défaut elle était un petit peu rayée je ne sais pas ils ont dû la faire tomber ou je ne sais pas mais comme ça j'en ai une deuxième le triskel on m'en avait offert un beau triskel j'avais quoi 10-12 ans je ne sais plus je ne me rappelle plus un vrai qu'une personne avec une grosse chaîne comme du temps à notre époque il mettait des grosses chaînes avec des gros trucs tout n'était pas assez gros à l'époque dans les années 70 c'est marrant dessin celtique particulier bon bah ça je peux vous le montrer c'est pas un problème ça c'est celtique voilà et là il y a le triskel ça je vais bien vous montrer mais sinon pas question de médaillon religieux image hautement vibratoire ouais je vais apprendre des choses sur les trucs religieux ça là il y a Jésus Christ il y a Notre Seigneur il y a Saint Trita il y a Saint Antoine de Padoue il y a Saint Roque et il y a des prières avec prière de Saint Antoine de Padoue prière de Saint Roque Saint Antoine de Padoue archange Michael ça c'est mon je l'ai demandé comme protecteur et je peux vous dire qu'il est là on n'est jamais oh là je prends pas n'importe qui il y a Raphaël aussi j'aime bien il y a la prière de Raphaël l'archange Gabriel ça aussi il y a mes petits préférés j'ai 12 j'en ai 12 autant là-haut j'en ai 12 archange Uriel archange Zadkiel Saint Germain on connait bien Saint Germain la flamme violette de Saint Germain il y a Saint Germain la flamme violette et les anges du feu violet ouais qu'est-ce qu'il y a là-dedans il y a chapitre 4 visualisation ça c'est pour chancrer visualisation de lumière provenant de la plus haute source et ancrage et racine et les racines il faut imaginer que nos pieds c'est comme le pied d'un arbre et puis on imagine qu'on a les racines qui poussent et puis ça fait ça puis on est ancré ancré dans Gaïa et on peut être on peut se protéger dans un oeuf une espèce d'oeuf t'imagines que t'es dans un oeuf et t'es protégé ouais enfin bref des enceintes pour nettoyer et dégager bâtonnet d'encens ma mère elle en avait ça sentait vachement bon j'aime bien la sauge j'adore l'odeur de la sauge le santal j'aime bien aussi l'oliban je sais plus trop la myre j'adore mais j'en ai du vrai enceint mais j'y touche pas c'est des petits granulés il y a de la myre et il y a tout comme il y avait du temps des trois mages des rois mages excusez-moi aromathérapie des huiles essentielles et huiles d'onction au service du nettoyage énergétique huiles essentielles le basilic le bain-joint la cannelle le clou-djirof le géranium la lavande le rambin-sara le pin l'oliban ou enceint le romarin le santal la sauge moi je me fais avec la sauge je me fais des décoctions c'est-à-dire je me fais des tisanes c'est pas mauvais non plus ça nettoie le corps huile d'onction huile sacralisée d'ordination catholique huile de cannelle de romain et de clou-djirof à confectionner soi-même huile de ravine sara comme je sais pas ce que c'est chapitre 8 objet géobiologique ok ça c'est pour les initiés la barre atlante moi j'avais une bague j'avais une bague atlante bah dessus c'était ça c'était ce ce dessin là je sais pas si vous voyez attend je vois rien oh putain ouais qu'est-ce qu'il y a là c'est saint jacques oh on dirait des saint jacques ah les les jacques trois coquilles oh putain j'ai plus tout ça moi je les ai pas gardées mes coquilles saint jacques bah en même temps j'en avais gardé mais il y en a qui se sont trouvés cassés phrases prières programmation et vœux positifs de tout ordre et de tout dogme ouais comme je dis que c'est pour les initiés évangile selon saint jean au commencement le verbe était et le verbe était avec dieu et le verbe était dieu il était au commencement avec dieu tout fut par lui et sans lui rien ne fut de tout être il était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas n'ont pu l'atteindre parut un homme envoyé de dieu il se nommait jean il vint comme témoin pour rendre témoignage de la lumière afin que tout cruse par lui il n'était pas la lumière mais le témoin de la lumière oh putain moi comme je lis des trucs comme ça je vibre le verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme il venait dans le monde il était dans le monde et le monde fut par lui bah dis donc et le monde ne l'a pas connu il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu il a donné pouvoir de devenir enfant de dieu à ceux qui croiront en son nom lui que si lui que attends prends ta liste Dominique lui que ni sang ni vouloir de chair ni vouloir d'homme mais dieu a engendré et le verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous et nous avons vu sa gloire gloire qui tient de son père comme fils unique pleine de grâce et de vérité Jean lui rend témoignage il proclame voici celui dont j'ai dit lui qui vient après moi parce qu'avant moi il était oui de sa plénitude nous avons tous reçu et grâce par grâce et grâce pour grâce pardon car la loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse la grâce et la vérité nous sont venus par Jésus Christ Amen Nul n'a jamais vu Dieu le fils unique qui est dans le sein du père lui l'a fait connaître Amen là c'est écrit le pâté et la ve maria cette phrase en latin deux fois millénaire sont porteuses de vibrations hautes pouvant faire repousser le mal de façon significative à dire une à trois fois ou sept fois selon vos ressentis je l'ai déjà lu en latin je ne suis pas doué je sais lire je comprends la langue puisque comme j'étais enfant je comprenais ce que disait le prêtre comme faisait l'exorciste de mon oeil aveugle oh putain je crois que Jésus était avec moi pour m'aider parce que dis donc franchement avec mon père qui n'était pas mon père biologique c'est une connerie oui j'étais sorcelée parce que j'étais née aveugle n'importe quoi c'est la couveuse qui m'a brûlé les yeux puis bon c'était pas fini je suis née prématurée bon ben voilà et j'ai fait hyper dessus là à cause de la couveuse aussi l'air trop l'oxygène trop pur l'hôte m'a foutu le masque sur les yeux au dieu ne le mettre sur le nez ça m'a brûlé les yeux elle s'est bien gardée de le dire elle s'est bien gardée elle a remis le bébé oh elle a remis le bébé dans le machin ni vu ni connu je tombeau il va as-y mais moi les dégâts ils étaient faits sur moi là c'est l'Ave Maria je ne t'ai pas sonné la mouche pourquoi vous ne mettetez pas en français s'il vous plaît parce qu'Ave Maria d'accord moi j'adore l'écouter des fois j'écoute j'adore je l'ai écouté en araméen c'est vachement bien Ave Maria conseil supplémentaire de nettoyage énergétique pour les soignants médecins thérapeutes kinésithérapeutes ma soeur ou esthéticienne après chaque manipulation manipulation corporelle rééquilibrage énergétique massage etc passer les mains sous l'eau froide jusqu'au coude bah évidemment si tu t'imprègnes des trucs des autres faut bien que tu te dégages parce que sinon vas-y toi tu vas pas me faire chier longtemps le seigneur ta ta zazad kiel et ses colonnes de nettoyage le seigneur ta moi c'est égyptien non mais vas-y fais comme chez toi non mais franchement en tout cas je n'ai pas revu la grosse araignée elle a pu rester là où elle est du moment qu'elle ne pique pas si vous levez en beau milieu de la nuit ah oui non mais ça je n'ai pas à lire ça vas-y oui le dieu pta c'est ça le dieu pta c'est tout égyptien vas-y non je n'ai pas voulu les machins là vas-y nettoyage énergétique voilà ça c'est machin lutter contre les pollutions électromagnétiques ça avec la 5G avec pitutti quanti la tourmaline elle se vende en petits bâtonnets percés et munis d'un fil que l'on accroche au téléphone pastilles de chunjit il s'agit de petites pastilles très plates et fines rondes ou carrées comportant sur une face une partie adhésive qui adhère au dos du téléphone portable signe géobiologique chine hébreu par exemple il faudra avoir une petite image du dessin géobiologique et la poser sur la batterie du téléphone on ne peut pas s'il faut la mettre à l'intérieur du téléphone on ne peut pas il ne s'ouvre plus les téléphones on ne peut même plus changer la batterie comme elle est morte maintenant si la batterie est morte on ne peut même pas la faire changer il faut l'envoyer là-bas alors comme ça il peut faire ce qu'il veut avec notre téléphone en plus hein vas-y hé chuchu hein comme ils disent ah si vous achetez un nouveau téléphone ce ferot il récupère le vieux ben voyons ben voyons moi j'ai des cheveux qui dans un ramequin couper placer les cristaux nettoyage d'objets sentir l'objet certaines personnes ont le sixième sens développé et sauront immédiatement ou tout point rapidement si l'objet est bon ou pas bon ben ça se ressent hein pour ceux qui ont le doute je vous propose un exercice pour affiner vos intuitions ouais purification au sel ça je connais je me sers du sel pour purifier purification au son ben oui si tu as des clochettes des cloches oh j'en avais des cloches ben oui on avait les cloches du Mont-Saint-Michel et puis les cloches de je sais plus quoi ouais ils étaient grabus statuette et objets très chargés chapitre quelques prières prières pour une personne en difficulté ouais ah ben c'est intéressant ça dis donc mon rabbi il y a des belles prières quand même là-dedans bon ils écrivent ça comme ça Dieu riche en miséricorde libère on met le nom de la personne nom nom de la personne ben je me doute bien de la captivité de la captivité du péché donne foi donne lui la force de triompher du mal et de tout découragement guérir ses blessures spirituelles et fait de lui ou elle selon un être nouveau prêt à servir dans la liberté et la vérité par Jésus Christ par Jésus le Christ notre Seigneur Amen prière inspirée du rituel romain prière pour se libérer des pratiques occultes ô Jésus sauveur par ton sacrifice sur la croix tu as brisé le pouvoir de Satan et tu m'as arraché à la mort je te supplie de me libérer de tout mal de toute présence et influence maléfique que par ta passion et ta glorieuse résurrection je sois libéré de tout lien avec les mauvais esprits avec ceux qui collaborent au mal et après les pratiques occultes que le sang et l'eau qui jaillirent de ton côté transpercés soit pour moi une source de purification de sanctification de libération et de guérison Amen finir par croire que c'est vraiment vrai qu'est-ce que j'ai dit à propos qu'on m'a envoyé des trucs hein la petite mousse elle ne leur plaît pas comme j'ai dit les prières elle s'est excitée d'un coup d'un seul dis donc ta gueule je ne dis pas la vérité peut-être ben là elle m'attaque je ne m'en pas vous voyez bien qu'elle m'attaque au moment où c'est fini la prière non mais prière de libération et pitié seigneur des fidèles ici présents par la vertu de la sainte croix et par la milice des anges libère-les de tous les dangers et de toutes les nécessités obsessions attaques embûches du démon et maladies Amen là c'est saint Cyril d'Alexandrie qui avait écrit ça ouais il y a des prières écoutez si vous voulez les prières c'est pas dur vous écoutez la vidéo puis vous écrivez au fur et à mesure à Marie reine des anges auguste reine du ciel et souveraine des anges à toi qui as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan nous demandons humblement de nous envoyer les légions célestes pour que à ton commandement elles poursuivent les démons les combattent partout réprimant leur audace et les repoussent dans l'abîme Amen là c'est du père Louis-Édouard Lestac tiens c'est marrant j'ai vu j'ai vu un truc je crois qu'ils sont ils sont d'accord là-haut de ce que je suis en train de faire au père expulse le démon de la terre au père expulse au père expulse le démon de la terre loin de mon âme loin de ma prière loin de ma vie loin de mes actes qu'il reste ce démon extérieur à mon corps extérieur à mon âme et extérieur à tout ce qui m'appartient qu'il me laisse en repos et qu'il fuit loin de moi ce démon qui fait obstacle aux élans qui porte à la quête de Dieu Amen là c'est Cynécius de sirène louange à la trinité je vois des orbes quand je fais certaines choses il y a des il y a des manifestations sous la protection de Marie sous ta protection nous nous réfusions Sainte Marie Sainte Mère c'est marqué excusez-moi sous ta protection nous nous réfusions Sainte Mère de Dieu nos prières ne les méprisent pas Sainte Mère